Merci de nous suivre à travers ce magazine Kiosk de ce mercredi 28 février 2024. A la une ce matin, c'est l'accord de principe qu'a donné les chefs d'État Félix-Antoine Tshisekili pour rencontrer le président rwandais Paul Kagame face à la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il l'a dit hier après la rencontre avec le président angolais Joao Loras. C'est un sujet qui sera débattu ce matin. Dans ce magazine Kiosk. Et nous irons également à l'Assemblée nationale où, avec cette dénonciation des députés de l'opposition proche de Moïse Katumbi, on veut les déplier de leur siège. Ils accusent l'Union sacrée. C'est vrai, nous allons analyser le sujet avec nos invités. Ils sont à trois ce matin. Joseph Kongolo et face à Serge Antsekar et Manix Ien. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour Madame, bonjour à Serge, bonjour aussi à Ienga, c'est ça ? Merci beaucoup à tous les téléspectateurs et les auditeurs de RALIC. Nous sommes très contents d'être là pour répondre à l'invitation de Maman Gisèle. Et ils sont prêts à répondre à toutes vos préoccupations. Manix Ien, bonjour à vous. Bonjour et grand merci pour l'invitation. Bonjour à tous mes co-débatteurs. Bonjour également à tout le peuple congolais, le Congolais d'ici, autant pour le Congolais de la diaspora. Nous osons croire que le débat sera un débat de haute facture, un débat de l'altérité, de tolérance, un débat de respect mutuel, un débat qui transcendra les clivages politiques, un débat qui mettra au menu de nos échanges le Congo comme les dénominateurs communs. Parce qu'au-delà de nos clivages, au-delà des données aux escalades ou collisions verbales, au-delà même des ségrégations politiques, le Congo demeure notre dénominateur commun. Voilà, alors c'est votre première participation à Kiosk. Oui, c'est en cela que je suis très reconnaissant et je vous dis grandement merci. Voilà, alors Pierre Nseka, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour madame, bonjour aux amis, bonjour aux téléspectateurs, les embouteillages, le désordre sur la voie publique, les routes cabossées. Je vous rappelle, au dernier briefing avec les chefs de l'État, à la question de savoir pourquoi Kinshasa est dans tel État, il a dit, mais quand je regarde l'État de la voirie, ça c'est le chef de l'État qui dit, je me sens, je me rends compte que Moïe Lidizamakasi. L'avenue du tourisme est l'avenue juste derrière la résidence du chef de l'État. Ndélamaï. Qui est Ndélamaï. Un état de délabrement honteux. L'avenue voisine à la résidence du chef de l'État. Mais il y a des entreprises qui ont pris de l'argent, il y a l'OVD qui est constamment là pour faire quoi ? On ne sait pas. Et quand on repart, ça ne fait pas deux mois. Ça retombe dans le même état. Madame, si vous permettez, je reviens du Ban de Mnogisalut, la grande communauté du Grand Ban de Mnogisalut. On a été à Idiofa, à Kengé, un peu partout, à Gougou, dans le cadre de PEDES-145 territoires. Je dois dire ici que ce programme répond aux besoins de la population parce qu'on voit des centres de santé en faille, des écoles en chôme qui sont remplacées par des bâtiments en dur et les enfants peuvent étudier même pendant les intempéries. Donc, il y a des femmes qui accouchaient dans des conditions vraiment moyenâgeuses. Aujourd'hui, il y a des pôles sur lesquels on ne fixe pas, on ne prend pas beaucoup d'attention. On ne parle pas de développement. Le BDL apporte les développements, l'amélioration du mieux-être. Je le dis parce que j'ai été témoin et que j'inviterai le gouvernement à investir beaucoup plus dans le développement parce que quand vous êtes à Kinshasa et vous allez là-bas, vous aurez l'impression d'être dans deux pays différents. Dans deux pays. Il n'y a pas de route. Et les gens qui ont travaillé dans des conditions-là sont des héros parce qu'acheminer les matériaux de construction, acheminer tout dans les non-mince-landes-là, comme on dit, et construire, ça relève vraiment de bravoure extraordinaire. Moi, j'inviterai le gouvernement au-delà de tous les tralala. Aujourd'hui, tout le monde est en train de consulter qui le veut pour rentrer dans le gouvernement, même ceux qui sont élus. Mais vous voulez prendre des responsabilités, pourquoi ? Pour qu'on vous voie dans des cortèges, prendre des licences interdits parce que vous aurez les parcelles des responsabilités. Rentrez chez vous. Dans les banques, nous, la seule personne qui a fait quelque chose de grandiose, c'est Marmor, malheureusement. C'est Marmor. J'ai été choqué, mais je le dis, personne n'a fait mieux que lui dans tous les banques de nous réunir. Les féticheurs. Je ne sais pas s'il est féticheur, mais moi, j'ai vu un opérateur économique qui vous donne l'opportunité de vous loger dans de meilleures conditions. Kinshasa, qui n'a pas de courant, mais chez lui, vous avez le courant 24 heures sur 24. Et on a eu des gens qui ont beaucoup d'argent en politique, en affaires, mais qui n'ont même pas fait les dixièmes de ce que le monsieur a fait, quoi. C'est sans allusion, mais je le dis, et le Congo doit se construire avec une certaine objectivité aujourd'hui. OK. Là, nous sommes dans les banques de nous. Vous interpellez tous les notables, les politiques. Est-ce que c'est le cas de le dire ? Si c'est quelqu'un qu'on nie par toute la population, aussi par tous les sportifs, mais qui, chez lui, fait ce qu'il a fait là ? Mais il doit être pris en modèle. Sorcier, féticheur, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas de ce registré-là. Et je ne comprends rien d'ailleurs de tout cela. Mais c'est que j'ai vu, j'ai vu un opérateur économique qui donne du travail, qui donne de l'espoir, qui vous donne un cadre, quand vous venez, de travail extraordinaire. Donc, il y a le programme de développement à la base qui est là. Et d'autre part, les citoyens doivent emboîter les pas, les autochtones. Donc, on doit le dire pour que ça choque. Peut-être ceux qui ont des millions, ils ne savent rien faire avec. Donc, à part voyager avec tout ce qu'on veut, leur dépendance, mais l'avenir, l'avenir, tout le monde ne peut pas venir à Kinshasa. Donnons l'espoir à l'intérieur. Ok. Merci, Saintec. Alors, puisque vous avez abordé un sujet de société, restant-y, quand Joseph Kongolo, c'est la décision de la justice, le bourgmestre de la commune de Makala, qui a écopé des cinq comptes de prison parce qu'il avait autorisé la démolition du mur de soutenance sur l'avenue Rélinguesa en pleine réhabilitation. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la justice ? D'abord, je salue, je salue cette décision parce que, quand vous devenez une autorité publique, vous devez faire un effort, même si vous n'avez pas de qualification, du fait que vous y êtes, faites un effort pour savoir ce qui relève de votre pouvoir et ce qui ne relève pas de votre pouvoir. C'est très simple. Ça fait plus de deux ans qu'ils sont au bourgmestre. Ils devaient apprendre, savoir qu'est-ce qui relève de mon autorité en tant que bourgmestre et qu'est-ce qui ne relève pas de mon autorité. C'était très simple. Comment on pouvait autoriser à quelqu'un d'aller casser le mur de soutiennement sur une route nouvelle ? Ah non, madame, ça dépasse tout entendement. Il fallait se référer à l'autorité provinciale, demander, et on allait faire des études appropriées pour faire ce travail. On ne peut pas autoriser comme ça un bourgmestre. Il a quel pouvoir pour autoriser cette case ? Moi, je crois que l'erreur est fondamentalement sur la tête du bourgmestre qui n'a pas appris, qui n'a pas fait un effort personnel pour savoir jusqu'où s'arrête son pouvoir. Jusqu'où s'arrête son pouvoir. Et j'ai aimé ça. Parce qu'on doit donner la leçon désormais à tout celui qui a une passée de savoir jusqu'où s'arrête mon pouvoir et jusqu'où commence le pouvoir de l'autre. En ce moment-là, il devait se référer à l'autorité, à l'autorité de tutelle. Donc, je considère que c'est de l'anarchie qui voulait instaurer et que, bon, cette condamnation, c'est une leçon, pas pour lui, peut-être, lui qui en a subi à 100%, mais c'est une grande leçon pour la plupart. Toutes les autres, pas seulement les bourgmettes cette fois-ci, mais que toute autorité doit savoir jusqu'où s'arrête mon pouvoir et savoir agir en conséquence. Donc, personnellement, c'est trop dur. C'est vrai, cinq ans, c'est beaucoup pour deux rangées de briques qu'on a cassées. Mais j'aurais voulu, n'est-ce pas, peut-être deux ans, deux ans ou même une année, avec, évidemment, c'est-à-dire que le travail est parti, voyez-vous. Ça aurait été mieux, mais cinq ans, c'est vraiment très lourd pour deux rangées de briques cassées, c'est vrai, mais j'aurais souhaité que ce soit deux ans, peut-être avec sursis. Mais cette décision ou cet ordre mal donné de bourgmettes, c'est pas aussi parce que ces bourgmettes se cherchent pour avoir de l'argent, des moyens, parce qu'ils n'en ont pas. Madame, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison, et puis on ne peut pas évoquer cette raison officiellement. Ils sont censés avoir un salaire, j'ai dit bien, ils sont censés avoir un salaire. Ils n'en ont pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, ils n'en ont pas, ils n'en ont, je ne sais pas. Mais au moins, ils gèrent quand même des fonds. Ils gèrent quand même des fonds, il y a des documents officiels qui sont en train de vendre, ainsi de suite et tout ça. Mais cela ne justifie pas d'aller casser quand même un bien public, madame. On doit respecter les biens publics, c'est très important. On ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, tu viens, tu tires le courant sur l'éclairage public, n'est-ce pas, devant ta maison, tu tires du courant là-bas, tu amènes dans ta maison. Non, madame, tant qu'il faut quelque part qu'il y ait des limites. Sinon, ce changement dont on a besoin ne viendra pas. Merci. Alors, Manix, les gens se posent la question. Aujourd'hui, on condamne le bourgomestre, mais qu'en est-il de toutes ces personnes qui construisent sur des caniveaux, qui barricadent de routes, qu'on laisse faire ? Bon, d'abord, il faudrait saluer la décision de juge. C'est une décision qui réconforte beaucoup, beaucoup de gens, la population de Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on devient autorité, peu importe le décret de responsabilité, chacun se permet de faire ce qu'il veut et ça crée ce qu'on appelle de l'anarchie dans notre manière de faire. Mais moi, je crois que le bourgoumestre de commune a beaucoup de choses à faire, que de procéder par ses moyens de compromission au point même de subir la rigueur de la loi, au point d'être condamné, parce que si vous regardez dans la gestion même de nos entités territoriales décentralisées, parce que la commune fait partie des ETD, il y a la commune, il y a les villes, il y a les secteurs, autant pour les chefferies, sont considérés comme des entités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité juridique. Ce qui crée une conséquence, ils ont une autonomie des gestions, tant sur le plan financier que sur le plan administratif. Et il y a même un répondant juridique, les cadres par excellence, qui déterminent les rayons des compétences des ETD. Je parle de la loi sur la gestion des entités territoriales décentralisées, qui détermine les attributions de bourgoumestre, qui détermine même les compétences de chaque organe au niveau de la commune. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Vous savez, madame, la question de la municipalité, la question des entités territoriales décentralisées, me préoccupe au premier degré, parce que je suis écrivain, chercheur dans ce domaine-là. Récemment, je venais même de publier un ouvrage, et heureusement que je l'ai amené sur le plateau, mon regard vers la commune, où j'explique sur le fonctionnement, l'organisation des entités communales. Aujourd'hui, je suis heureux parce que, pour la première fois, la République démocratique du Congo venait d'organiser les élections au niveau de la municipalité. Alors qu'autrefois, nos communes, nos entités territoriales décentralisées, souffraient d'une certaine infirmité, et je dirais organique en même temps fonctionnelle. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la commune, vous allez voir, il y a deux organes majeurs qui travaillent pour le développement de la municipalité. Vous avez d'une part le collège exécutif communal, composé des bougoumestres et des bougoumestres adjoints, avec les deux échevins communaux, qui jouent pratiquement le rôle de ministre au niveau de la commune. Et de l'autre côté, vous avez un organe aussi important qu'on appelle le conseil communal, avec les conseillers communaux, parce que le conseil communal, c'est un équivalent de l'Assemblée nationale au niveau de la commune, qui a le rôle de contrôler de manière permanente l'action de l'exécutif communal, qui a le rôle d'élaborer le plan du développement communal pour booster les développements au niveau de la commune. Malheureusement, à défaut de ces conseillers communaux qui n'existaient pas par manque des élections qu'on n'a jamais organisées, voilà pourquoi les bougoumestres vivaient dans une sorte d'anarchie qui ne dit pas son nom. Moi, je me pose toujours la question. J'ai même écrit une correspondance à monsieur l'inspecteur de l'IGF, monsieur Alinguette, qui m'a même répondu favorablement parce que j'avais sollicité un audit par rapport à la gestion financière des bougoumestres et des non-communes. Mais vous savez au moins qu'ils n'ont pas de moyens et qu'ils n'ont pas de moyens du côté de l'autorité européenne. Madame, ce discours ne tient pas la route. Il y a eu l'entreprise, c'est un broumest qui m'a dit. Maman, je vous ai dit tout à l'heure que la commune est une entité territoriale décentrale. Il y a une embellion sous la loi qui détermine la nomenclature de taxes, impôts, rédévences et toutes autres recettes pour la commune. Il y a même le 10%, bien qu'il est prévu au niveau de la Constitution, pour le développement de la commune. Je parle de la Caisse nationale des péréquations qui devrait en réalité booster les communes. Il y a même un édit provincial qui détermine les recettes d'intérêts spécifiques pour la commune. Lorsqu'on regarde les différentes ressources de la commune, vous avez les formalités administratives, ça s'épaye, les cartes d'identité, pertes de cartes d'identité, actes de décès, actes de naissance. Qu'est-ce qu'on dira pour toutes ces sommes d'argent qui entrent, par exemple, pour les formalités civiles, notamment la célébration de mariage ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces femmes ? Mais ce n'est pas tous les jours. Il y a des plaques de délivré-rotation des advenus. Il n'y a pas que ça. La commune a beaucoup de moyens. Mais aussi la commune peut créer beaucoup de moyens. Dans mon ouvrage, j'ai même proposé quelques projets de développement pour la commune. Est-ce que vous savez que la commune peut créer une société commerciale pouvant générer le moyen pour le développement de la commune ? Ici, moi-même, j'ai proposé quelques types d'entreprises que la commune peut créer pour le développement de la municipalité, notamment le cas de la société que j'appelle Transcom, une société de transport communale pouvant assurer la mobilité des personnes de la commune et créer même de l'emploi et augmenter la recette nationale. La commune a la gestion de parking. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous regardez la ville-province de Kinshasa, qui déjà a le statut de province, mais qui malheureusement continue de prélever sur le parking alors que cette compétence revient à la gestion des entités territoriaires qui sont passées. On n'entra pas dans le fond, c'est-à-dire par rapport à cette décision... Mais le débat, c'est un débat de fond. Il ne faudrait pas rester sur les chaleurs. Nous devons faire un débat de lumière parce que la question de la municipalité, c'est une question très cruciale. Madame, vous, vous habitez dans une commune, autant pour mes co-débatteurs. Vous connaissez le budget communal de votre commune ? Vous connaissez les recettes de votre commune ? Vous connaissez nécessairement les richesses de votre commune ? Je suis encore convaincu que vous ne connaissez même pas les autorités de votre commune. Ça, c'est très grave pour des citoyens qui vivent dans des entités qui élaborent projets de développement, mais malheureusement qui ne bénéficient pas à la population qu'on vous laisse. Je suis très désolé, il ne faudrait, et je finis par là, renverser la pyramide des gestions de ce pays. Nous devons changer le paradigme. La gestion du pays ne doit pas commencer au haut sommet. Nous devons commencer au niveau le plus bas, au niveau de la rue, au niveau de quartiers, au niveau de communes, parce que les citoyens qui vivent dans nos quartiers doivent sentir la chaleur du développement au niveau de la politique. Je ne sais pas très vite, je crois que vous allez nous accorder le même temps de parole. Je crois que la question reste exposée. Manix vient de développer sur la procédure, comment les choses devaient être. Mais on n'a pas répondu sur ce plateau, à mon avis, par rapport à la question. Un ministre, un bourgmestre, excusez-moi, qui autorise des travaux qui vont à l'encontre d'un ouvrage d'intérêt public. Le problème est beaucoup plus profond. Le casting. Ce monsieur est devenu bourgmestre. Comment ? La responsabilité des partis politiques, des autorités qui proposent, des gens sans qualité, des gens non préparés. Mon frère tout à l'heure a dit que vous ne pouvez pas avoir des compétences, mais dès lors qu'on vous nomme. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous vous mettez à niveau. Les partis politiques, qui ont aussi la responsabilité de former leurs membres, je présume, je suppose, que ceux qui sont nommés là sont des fruits de certains partis politiques. Et dans ces partis politiques, ils ont l'obligation de former leurs membres au civisme, au savoir-vivre, au savoir-être, avant de les bombarder dans des postes de responsabilité. Ça ne peut pas être seulement un cadeau pour une certaine loyauté pour avoir fait ceci ou cela en faveur du parti ou de son autorité. Le problème, c'est au niveau du choix. Là, c'est l'échec de la décentralisation, c'est l'échec de partis politiques qui n'ont pas su trouver des gens à mettre à des places qu'il faut. D'autre part, les bourgmestres ne sont pas payés. Ils n'ont pas de salaire. Il y a des actes, oui. Le mariage, des actes. Alors, peut-on aujourd'hui considérer que quand le bourgmestre célèbre un mariage, cela, l'argent qu'il peut récolter, doit entrer dans sa poche ? Parce qu'on a parlé des nomenclatures ici. L'argent qu'on perçoit pour ces actes-là sont destinés à la caisse de la province. La loi sur la libre-administration de province et toutes les autres lois prépartis des compétences. Il y a des actes dévolus aux ETD, notamment aux provinces. Ces actes sont actionnées par la ville parce qu'il n'y a pas de désercas au niveau de communes et de tous les mécanismes pour capter cet argent. Mais la rétrocession ne se fait pas. Aujourd'hui, les bourgmestres se sont traités comme des élèves. La loyauté au chef, au gouverneur. Sinon, on vous suspend. Je ne sais pas d'où on tire la compétence de suspendre les bourgmestres par le gouverneur. Et ces gens-là vivent dans la peur permanente d'être échangés et d'être compliqués. Alors, là, le manque de connaissance de leur travail, donc, le job description du bourgmestres, ils ne le savent pas. Le manque de moyens. Ces gens sont dans la débrouillardise parce qu'ils peuvent être là. Le parti peut demander quelque chose. Une certaine autorité peut demander quelque chose. Ils sont obligés. Je suis en train de dire que ça va choquer. À obtempérer, ça ne justifie pas ce qui s'est passé. Ça passe tous les messieurs-là. Et je suis d'accord avec ce que les amis ont dit ici par rapport à la justice. Mais là, ce n'est qu'une conséquence. Et ce sont des éléments qui démontrent qu'à un certain moment, on a mal procédé. Nous avons l'occasion aujourd'hui de rectifier les tirs. Le vrai pouvoir, c'est au niveau de la base. Le constituant a pensé faire du Congo un pays dont le pouvoir sera détenu par la base. Et avec la décentralisation, les autorités de proximité devraient être capables d'apporter. Ne nous dites pas que le bourgmestre a tel acte. Non, le bourgmestre n'est pas le chef même ou sans le conseil communaux. Il n'a pas le droit de gérer cet argent comme si ça lui appartait. il n'a pas le droit de gérer. Il y a eu 50 disciples qui ont dit que tout le monde est en train de caper sur le bourgmestre. Mais ce qu'est sur les gens. Mais ce bourgmestre, c'est de sorte d'où ? Qui les a nommés 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 ? Merci. Alors, on prend notre sujet. C'est un petit élément. L'Est. Non, non, juste pour dire que la route est l'enguessa, c'est une route qui relève de la province. Or, il y a aussi des rues qui relèvent de la commune. Ça veut dire communale, puis arranger aussi des routes. Il y a des rues et des avenues qui relèvent de l'autorité locale. Mais la route sur laquelle il a opéré des dommages, c'est une route qui relève de la province. Ok. Alors, on parle de la rencontre hier, échange chef de l'État avec le président Joao Lorenzo et il ressort de cette rencontre que le chef de l'État, c'est lui qui se dit, a donné sur l'accord des pratiques pour rencontrer Kagame, les lieux et la date n'est pas encore connue, mais cet accord de principe du chef d'État, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, ce n'est pas la première fois qu'il annonce ça. Je crois que dans le briefing qu'il a fait, il a dit tout haut qu'il ne peut pas négocier avec l'an 23 et plutôt avec le président du Rwanda. Ça, il l'avait dit déjà. Et c'est fait. Pardon ? Et c'est fait. Oui, effectivement, il a confirmé. Mais bien avant la rencontre il va rencontrer Kagame au ciel si on rentre sur tout ce qui va... Bon, évidemment, vous savez, la situation évolue, madame, la situation évolue. Je voudrais dire tout simplement que le président a placé la barre un peu plus haut avant la négociation. C'est tout à fait normal. Comme Kagame aussi peut aussi rélever la barre quitte à confronter, n'est-ce pas, les deux extrêmes pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, un consensus, n'est-ce pas ? Donc, c'est normal que le président... D'ailleurs, les conditions qu'il a posées, c'est comme quelqu'un qui a refusé les négociations. En réalité, quand il vous dit qu'il faut d'abord que l'1-23, disons, les troupes libèrent les terrains occupés et que les autres vont dans des camps de socialisation, voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui a mis la barre beaucoup plus haut parce qu'on ne peut pas négocier à genoux. On n'est pas demandé, par exemple, à l'1-23 ou à Kagame, n'est-ce pas, de négocier couché. Non, ce n'est pas possible. Je crois que les positions qu'ils occupent sont un élément de la négociation. Voyez-vous ? C'est un élément de la négociation qui va entrer en ligne du compte dans les échanges, dans la négociation. Alors, si vous le demandez déjà de libérer les troupes, n'est-ce pas, et que les Rwandais rentrent chez eux, l'1-23 vont dans les camps de régroupement, alors, quel sera l'enjeu ? Il n'y a pas d'enjeu. Voyez-vous ? C'est ça l'art de négocier, madame. Il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'il a mis la barre très haut, en réalité. Il sait déjà que ça ne va pas marcher, qu'il n'y a pas d'enjeu. Non, c'est comme ça qu'on dirige les négociations, madame. C'est-à-dire que lui aussi, il va mettre la barre très haut. C'est dans les négociations à distance. Petit à petit, on va souplir les positions jusqu'à trouver, disons, la norme pour pouvoir entrer dans le contact physique. Donc, c'est tout à fait normal. Parce que, ce que le président demande, en fait, je ne vois pas comment l'autre va accepter. vous êtes chez vous et que les populations à déplacement rentrent, n'est-ce pas, dans leur lieu de vie. Comment vous allez négocier ? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des suites, il n'y aura pas d'ici, c'est-à-dire que vous. c'est une autre manière. Moi, je dis ça comme une autre manière de refuser la négociation. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il a mis seulement la barre très haut, quitte à voir l'adversaire. Qu'est-ce que l'autre va dire ? N'est-ce pas ? C'est en fonction de ce que l'autre va dire de la même manière que Joseph Kongolo ? Je pense que le président Tshisekedi a été très limpide lors de sa communication devant les hommes et femmes de médias que vous êtes. Le président a choisi la voie du dialogue parce que c'est une voie salutaire et qui même répond au traditionnalisme politique de notre pays. N'oubliez pas que le Congo, c'est un pays à vocation démocratique. Nous développons de plus en plus la culture d'arbre à bala. Nous avons répondu ou réglé nos différents conflits en interne par la voie des dialogues, des échanges et donc le Congo ne peut pas refuser un quelconque dialogue avec un État surtout sur la question de la sécurité de notre pays. Mais parce qu'on parle du M23, le M23 c'est même le résultat ou les conséquences d'un dialogue ou d'un accord mal signé entre l'État congolais et le groupe rebel. C'est un accord du 23 mars signé par ceux qui ont détenu le bâton de commandement de la République à l'époque et aujourd'hui les présidents Tshisekedi héritent les ratés d'une mauvaise discussion diplomatique entre l'État et le groupe rebel. Et donc, ce qui est tout à fait normal, le président Tshisekedi ne peut pas se maintenir dans cette logique-là. S'il faudrait dialoguer, il serait des bonnes lois de dialoguer ou d'échanger avec le Rwanda comme un État reconnu dans sa souveraineté et dans son indépendance. Vous savez que la RDC est un État souverain et même lorsqu'on parle de la guerre en réalité, parce qu'il y a même des cadres juridiques internationaux qui définissent ces concepts guerres et en droit international de la guerre, autant pour le droit humanitaire, on parle de la guerre lorsqu'il s'agit de la confrontation entre deux États. Il est vrai, même du haut de la tribune des Nations Unies, le président Tshisekedi a responsabilisé l'agression sur la partie Est, sur le dos du Rwanda. On parle de l'agression rwandaise sous couvert du M23 et donc aujourd'hui, je dirais, nous sommes... Le Rwanda ne le connaît pas. Le Rwanda... Non, mais c'est tout à fait normal. C'est un fer de Congolais. C'est tout à fait normal. Les droits sont fristés. Le Rwanda est dans une posture où il ne peut pas reconnaître sa responsabilité eu égard à tous ces massacres, à ces grands génocides, même de l'histoire, sur le territoire congolais. Mais vous savez ce qui est un peu... Et je comprends même la position de la population congolaise parce que les gens veulent, les gens veulent à tout prix que le gouvernement congolais opte pour le chemin de la guerre, que l'armée congolaise attaque l'armée rwandaise pour qu'on revienne effectivement dans ce contexte de la guerre. Même quand vous regardez dans l'ordonnancement juridique congolais, dans la loi fondamentale de notre pays, la guerre est prévue et on donne même le condition pour que le président de la République décrète la guerre. Il faut au préalable un avis du Conseil des Sécurités et des Défenses avant même de réunir le Parlement en congrès et faire cette déclaration de la guerre. Et même au-delà de la sphère nationale, il y a même une dimension au niveau de la Charte des Nations Unies qui reconnaît à chaque État membre la possibilité d'user de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle la lycéité de la légitime défense et même le principe de la proportionnalité et même de la réciprocité s'appliquent. C'est-à-dire un État qui fait l'objet d'une agression militaire est tenu de réagir de manière légitime par les voies militaires. C'est que la RDC ne fait pas encore jusque-là. Et même sur le plan de la justice internationale, la République démocratique du Congo a la possibilité d'ester en justice contre le Rwanda auprès de la Cour internationale de justice afin d'endosser sa responsabilité. Au niveau de l'armée, nous devons restructurer notre armée. Mais on n'en est pas encore là. Le président Tshisekedi a accordé une seconde chance à cette voie de dialogue. Il y a des États qui ont pris l'initiative, notamment l'Angola et l'Afrique du Sud, pour voir comment est-ce qu'on peut aplanir les divergences et installer la paix dans la partie Est. A défaut de quoi, je pense, le président de la République s'est obligé d'utiliser l'armée pour faire l'offensive afin d'arrêter de manière, je dirais, brutale ou pas, l'hémorragie de l'insécurité qui infeste le fonctionnement normal. Merci. Alors, Tshisekedi, aujourd'hui, le chef donne son accord pour la rencontre avec Kagame. Ça dure quoi ? Il est soufflé ou il a mis de l'eau dans le vin ? Ça dure quoi ? Au lieu de voir une contradiction, moi, je penserais plutôt à une évolution parce que lors de ce même briefing, il y a eu une question sur le fameux à la moindre Scarmouche. Le président dit nous pouvons le faire mais nous donnons une chance à la paix. C'est-à-dire que nous voulons démontrer notre bonne volonté de vouloir parvenir à une paix mutuelle parce que le problème ne vient pas de nous. hier c'était je ne négocierai pas mais aujourd'hui c'est on négocie c'est-à-dire je dirais à ma façon Félix Tshiseké il met son égo des côtés il prend le risque d'aller à l'encontre de ce qu'il avait dit hier pour donner une chance à la paix. Donc il a pensé le Congo il a pensé la RDC il a pensé l'avenir de la RDC parce que voyez-vous Tshiseké il passera Kagame il passera le deux peuples les deux pays resteront ensemble. Aujourd'hui nous ne devons pas planter les germes de séparation déjà dans le discours du Rwanda je dirais des responsables du Rwanda ils nous accusent d'être contre un certain peuple de maltraiter un certain peuple et que Kagame se donne le droit de vouloir protéger un peuple un certain peuple qui se trouverait dans son pays et aussi dans le nôtre voyez-vous à ce niveau-là il y a quelque chose qui ne marche pas c'est pas tellement cohérent c'est pas tellement logique si mon dirigeant d'aujourd'hui pouvait penser que eux je dis les dirigeants du Congo et de la sous-région de manière générale ils vont passer et que nos pays resteront dans leur délimitation héritée de la colonisation ils feraient les choses de manière différente de manière différente le problème c'est pas entre la population comme on laisse la population du Rwanda parce que les deux peuples se côtoient et tout et tout comme exemple le Vumbu a joué jusqu'au fameux geste au Rwanda il était bien le sportif rouenais l'avait adopté il était là mais quand la politique se mêle on interprète un geste de manière politique ça donne ce que ça donne et le danger est que ce virus puisse pénétrer dans nos populations dans certains leaders de nos populations et là ça va être ingérable ça ne sera plus le problème ça ne sera plus le problème de dirigeants mais ça sera entre peuples qui risqueront de s'entretuer et là je pense que Fédicis et Kédi en disant cela a marqué vraiment un point important c'est-à-dire je donne une chance à la paix mais on le connaît très gentil on le connaît bienveillant mais qui reste politique en tout cas qui reste sur ses gardes parce que ce genre là il a été déjà roulé plus d'une fois dans des discussions comme ça on peut en compter qu'on est depuis 1998 des conciliabules mais les gens qui viennent même pour préparer et organiser ces choses là voudraient voir le Congo dans sa position de faible je le dis toujours ici aucun de nos voisins ne voudrait voir le Congo dans la posture du Zahir de Mobutu aucun ils ont leurs intérêts ici ils voudraient les voir faibles il y en a qui font qui jouent à l'hypocrisie qui viennent ils vous sourient mais dans le dos ils travaillent contre vous donc tout cela c'est la responsabilité de Félixi qui dit tout en accédant à cette demande de vouloir dialoguer avec Kagame qui sait ce que nous on le regarde il sait le message il sait ce que nous voulons il sait ce que ce peuple veut que cela cesse donc qu'il n'aille pas comme personne qui va rencontrer un ami un frère comme ce fut le cas par le passé qu'il aille pour comme chef de l'état des Congolais notre chef d'autre fierté il y a des préalables il y a des préalables on aimerait le voir Félixi Seke dit qu'on l'a retrouvé là on aimerait le voir dans cette posture là il y a des préalables est-ce que vous vous pensez que Kagame va adhérer à ces préalables et que cette rencontre va est-ce que Kagame a le choix Kagame peut encore imposer des conditions la Pologne a eu la malheureuse idée de proposer un appui au Rwanda et il a été contré directement par la Russie ça c'est au niveau international petit à petit la voix du Congo s'est fait entendre petit à petit le problème c'est que cette voix est couverte par la volonté des intérêts politiques de grande puissance qui veulent caresser le Rwanda dans le sens de poil parce qu'il y a eu ce massacre que nous respectons que nous regrettons le génocide rwandais c'était combien ? 800 000 800 000 victimes ruandaises valent plus que 10 millions de Congolais non non on n'accepte pas cette logique ne passe pas il ne passera pas j'aimerais que le président de la république Aniyala c'est une très bonne chose mais apporte vraiment les désidératats apporte la volonté de son peuple parce qu'il n'a que nous il est président parce que nous Congolais l'avons voulu il n'est pas président parce qu'il est père de votre président de la SADEX non il va nous représenter on aimerait qu'il reste ses doigts sur ses bottes qui regarde qu'agame est dans le yeux et qu'il le dise ah qu'il n'a dit cette fois-ci on peut espérer à expliquer un, deux, trois, quatre comme c'est bien le faire on peut espérer cette fois-ci à travers non non on peut espérer avec Félix avec Agam non c'est à dire qu'au retour de la paix ils vont se parler il va lui poser des questions pourquoi il avait même énuméré ces questions-là vous pensez quelqu'un qui a construit l'économie de son pays sur le mensonge sur le massacre sur la triche va changer justement parce que on peut déjà prédire d'ici de ce plateau nous pouvons prédire le résultat de ces assises c'est-à-dire quoi ça sera déjà un fiasco ça va ressembler à tous à tous les autres meetings qu'on a eu à voir par le passé parce que le roi n'attire l'essentiel de son économie en voulant une bonne partie de la république démocratique du Congo et changer les paradigmes et rentrer chez le roi n'a mené de ce genre donc on ne peut rien espérer sur un protocole avec l'Union Européenne sur le matériel le matière première que lui n'a pas ce pays n'a pas l'Union Européenne qui prétend être de notre côté qui prétend favoriser les dialogues et les retours à la paix donc beaucoup d'hypocrisie merci C.R.T. alors on peut parler d'autre chose non voilà je voudrais ajouter sur ce qu'il a dit tout à l'heure je crois que quand le président en tant que candidat avec l'Euro 20 sur la casquette il a dit il a l'air c'est que le Rwanda mais juste après vous avez vu un peu le balai diplomatique qu'il y a eu juste pour tempérer cette position qui risque de créer un carnage au niveau de la sous-région ça vous l'avez vu alors le problème c'est que la posture du président de la république est déjà avantageuse et en même temps même si Kagame ne répond pas mais au moins lui va montrer à la face du monde qu'il a donné une chance à la paix en souhaitant la négociation donc si Kagame refuse il s'enfonce encore davantage c'est ça le problème s'il refuse il s'enfonce encore davantage et je suis très sûr que le président d'ailleurs dans sa manière d'être un homme apparemment distrait mais très consistant je ne pense pas que du côté de l'armée la possibilité de la guerre elle est permanente elle est là et on doit continuer comme il le fait à accumuler du matériel militaire et avoir tous les éléments tous les ingrédients qu'il faut pour faire une guerre et cette guerre on ne la fait pas mais on la fait pour vaincre et ça il le fait merci et ça il le fait vous ajoutez quelque chose de manique je voudrais juste revenir sur un élément le président Tshiseki dit en parlant de la paix il avait parlé de deux choses il a dit si pour obtenir la paix il faudrait nécessairement recourir à la guerre on va faire la guerre si pour obtenir la paix il faut passer par un dialogue un échange avec le Rwanda pourquoi n'y pas le faire et donc aujourd'hui le président Tshiseki est dans une position de faire la guerre mais tout en tenant compte de toutes les conséquences qui vont se produire après vous savez madame pour recourir à la guerre en temps normal il faut d'abord épuiser toutes les voies diplomatiques et sur le plan diplomatique aujourd'hui la RDC a marqué beaucoup de points tout à l'heure on venait de parler du changement de narratif vous connaissez la position de la France il y a quelques mois passé lorsque Macron était venu Macron était en difficulté d'endosser la responsabilité sur le Rwanda vous connaissez la position de l'ONU vous avez même entendu le discours de monsieur Antonio Guterres en tant que secrétaire général de l'ONU qui avait un discours défavorable à la RDC et aujourd'hui ces narratifs changent pourquoi ? parce qu'il y a une diplomatie très dynamique mais aussi avec l'implication du peuple j'ai beaucoup aimé la dimension du peuple qu'a évoqué mon co-débatteur tout à l'heure parce que le peuple congolais demeure résilient aujourd'hui le problème que nous avons avec le Rwanda c'est un problème avec les politiques proposées par les dirigeants du Rwanda et non le Rwandais comme peuple parce que de toutes les façons Tshiseké dit partira comme l'a dit mon co-débatteur Kagame partira mais les deux peuples seront conditionnés de vivre ensemble et donc aujourd'hui la RDC ne fait pas preuve d'une sorte d'antisémitisme vis-à-vis de peuples rwandais bien au contraire le Congolais ont toujours été hospitaliers souvenez-vous en 1935 le Congo a organisé le premier corridor lorsque la Grône sociale avait frappé le Rwandais le Congo avait organisé ce qu'on appelait à l'époque la MIB la mission d'intégration des Bagnas Rwanda deuxième corridor humanitaire c'était lors du génocide rwandais entre le Tutsi et le Hutu on a encore fait intégrer le flux migratoire de Rwandais vers la RDC au nom de l'hospitalité congolaise nous avons toujours été gentils mais je pense que notre gentillesse a des limites nous devons finir cette histoire par le moyen de l'autorité de l'état et l'implication de notre armée alors puisque nous l'avons invoqué c'est la dénonciation des députés de l'opposition on veut les dépouiller de leur siège qu'on fasse très attention qu'on fasse très attention aujourd'hui on est en train de courir vers une majorité absolue mais au même moment c'est une responsabilité j'ai beaucoup aimé ce que le président de la république a dit pendant son briefing là il a donné pris l'exemple des 13 parlementaires pendant qu'au fort du pouvoir de Mobutu il y a eu 13 personnes qui se sont levées qui ont été traitées des fous des touts aujourd'hui c'est l'île d'épaisse qui a pris les pouvoirs c'est-à-dire on peut donner la chance même à deux opposants qui vont rester là-dedans de faire la révolution si jamais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne seront pas à la hauteur de leur tâche c'est bien c'est bien aujourd'hui qui dit oui si vous décevez le peuple si vous allez à l'encontre des attentes de cette population à qui vous avez un premier mot de merveille mais ce peuple va se détourner de vous et vous n'en faites pas l'exemple de Makissa au Sénégal aujourd'hui il n'est pas avec son peuple alors qu'hier face au vieux qui est le papa de Karré de Wad et tout le monde ne jurait que par Makissa aujourd'hui il est homi il est vomi par le peuple c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui s'ils ne le prennent pas comme une responsabilité même deux opposants ils peuvent tout prendre parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale au nombre de communes de 27 et on veut leur arracher pour remplacer par qui les gens de la majorité très bien mais demain on aimerait voir des routes différentes de ce qu'on a aujourd'hui on aimerait voir des lignes ça part 25 millions de dollars on aimerait pas plus voir de projets à 100 jours à coup de millions sans justificatif c'est une responsabilité si on le voit seulement comme un jeu politique nous allons prendre et rester alors qu'on fait erreur là on risquera de mal chiquer de mal terminer ces mandats voilà Christophe Konglouf ça c'est une dénonciation vous ne voyez pas que si ça verrait vrai est-ce que ça verrait c'est une dénonciation on se dirait de revenir comme à l'époque du impair patriota à l'Assemblée nationale non madame vous savez que l'opposition a commis beaucoup d'erreurs dans ce processus électoral beaucoup d'erreurs jusqu'à interdire à leurs propres membres n'est-ce pas de concourir n'est-ce pas à différentes échelons politiques ça c'est la première chose deuxièmement nous n'allons pas bloquer la justice s'il y a un député de l'opposition qui a volé les voix d'autrui ou par erreur matérielle et qu'on trouve qu'il ne convient pas d'être député on ne va pas bloquer la justice parce que l'opposition n'a que 29 ou 27 députés parce qu'il faisait allusion n'est-ce pas au recours au niveau de la Cour constitutionnelle non mais si vous tombez dans le sac on ne va pas vous laisser pas de l'opposition ou parce que l'opposition est minorée au niveau du Parlement non là la justice fait son travail c'est à eux de justifier avec leurs avocats là c'est notre père de manche alors il ne faut pas prendre ça pour dire que la démocratie sera déséquilibrée parce que on a renié deux ou trois opposants au niveau de la Cour constitutionnelle et ainsi de suite non madame je crois que Serge l'a dit et c'est clair on l'a dit même la fois passée la valeur du nom le président l'a répondu dans le briefing qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit mais il y a eu des erreurs qu'on a commises n'est-ce pas ? maintenant on ne va plus les commettre ces erreurs-là est-ce qu'ils ont capitalisé ? pour arracher l'opinion ils ont capitalisé ? ils ont quel discours ? ils ont des exemples frais l'UDP ça fait la lettre de 5 ans il faut lire cette lettre pour comprendre comment l'UDP ça a eu beaucoup de notoriété au sein de l'opinion qu'est-ce qu'eux font en tant qu'opposition ? et c'est que le prochain on doit faire on peut être à 2 on peut être à 10 on peut être à 15 et bien on aura l'influence qu'il faut la preuve c'est que c'est qu'il vient de dire tout à l'heure l'UDP ça a un certain moment on a considéré qu'il s'est acquis des compétences de la République ici pendant qu'il était opposant il a commencé à donner des visas on l'a accueilli avec 21 canons de coups 21 canons dans d'autres états donc c'est à eux de capitaliser leur position et de faire un travail de l'opposition républicaine alors c'est pour cela qu'ils dénoncent déjà non madame je dis ceci on ne peut pas les déployer même les deux non madame je dis ceci s'ils sont dans l'erreur si par erreur matérielle il est passé député à bien la justice va corriger si un député de l'opposition qui a volé les voies d'autrui ou qui bon je ne sais pas tombe dans l'erreur et bien on peut lui retirer le mandat c'est pas vraiment il ne faut pas dire que parce que le président parce que l'opposition il n'y a pas de l'argument si vous faites amusant la justice qui est malade comme l'a dit madame c'est notre justice est-ce qu'ils peuvent croire à cette justice là qui est malade madame c'est notre justice à tous malade oui c'est la justice des congolais qu'est-ce que vous voulez c'est notre justice à nous nous l'avions utilisée pendant tous les 4 régimes électoraux nous avons utilisé la même justice malgré sa maladie mais oui qu'est-ce qu'elle veut alors Manix votre analyse également par rapport à à cette dénonciation des opposés madame puisque vous parlez de l'opposition politique je ne sais même pas si cette opposition continue d'exister parce que nous avions vu lors de la compagnie électorale une opposition qui a fait preuve d'une faiblesse politique et électorale légendaire l'opposition était pratiquement quasi absente dans cette compétition politique la compagnie électorale les élections elle est là elle est là mais avec une faible représentativité quoi de plus normal que l'opposition n'arrive pas à imposer son veto politique au sein du parlement regardez en face de Tshisekedi il y a quelques opposants de taille je citerai Joseph Kabila qui n'est pas patent à la course électorale c'est déjà un manque à gagner pour l'opposition le deuxième opposant c'est Martin Fayoulou qui est un opposant de taille dès par sa dextérité de combat politique son aura sa constance et sa notoriété sur le plan national malheureusement cet acteur politique n'est pas allé à la compétition électorale encore une fois c'est un manque à gagner pour l'opposition et aujourd'hui en face de Tshisekedi vous avez des opposants comme de Constant Motamba vous avez des opposants comme de Matata Imponio vous avez des opposants il est allé à la compétition il est allé à la compétition mais avec un seul bras or la force de l'ECID pouvait se définir après avoir perdu la majorité présidentielle avoir un certain nombre de députés pour exercer un contrepoids au niveau des institutions au niveau du parlement ce qui n'est pas malheureusement le cas et aujourd'hui la plus grande majorité revient à la merci de Tshisekedi ça c'est un constat que nous pouvons faire malgré nous parce que les opposants étaient faibles nous il faut tout l'épuyer non mais pas du tout on parle des élections les élections ont ces réalités à part le fait de voter il y a aussi ce qu'on appelle le contentieux électoral et le contentieux électoral c'est une affaire de juge et au juge de traiter les questions du contentieux tout en tenant compte de loi de la république vous savez madame je me suis toujours posé une question en quoi les opposants congolais s'opposent à M. Tshisekedi est-ce qu'ils s'opposent au nom de Tshisekedi au vêtement de Tshisekedi à la taille de Tshisekedi à la peau de Tshisekedi au veste de Tshisekedi où ils s'opposent au paradigme de gestion par rapport à ce qui a été proposé par Tshisekedi vous avez déjà vu l'opposition faire une opposition par exemple économique les débats sur l'éducation tout à l'heure on venait des marchés sur la question de la sécurité vous avez vu le parti de l'opposition ne serait-ce que dire non à ces pandémoniums de M. Nangar Jean-Jacques Mamba et tout le reste ils ne disent rien vous avez vu déjà l'opposition marcher pour réclamer justement le pain qui augmente vous avez vu l'opposition qui accompagne le gouvernement dans cette question de la sécurité des lèvres l'opposition n'existait pas et s'il y a une opposition cette opposition s'appelle le peuple parce que le peuple est l'opposant de tous les opposants aujourd'hui on regarde le président Tshisekedi on regarde la nation parce qu'il s'agit du salut national plus question d'une opposition qui malheureusement reste dans des illicubrations désobligeantes et même dans la compromission de l'état aujourd'hui je pense que je voulais tempérer un peu certains adheurs sur ce plateau pas d'arrogance je dis pas d'arrogance quand le président de la république lui-même dit que notre justice est malade que vous posez la question on aimerait arracher mais il y a de quoi poser la question qu'est-ce qui se passe les opposants il y en a ils se sont mal pris peut-être moi je ne crois pas que Félix Tshisekedi fasse l'unanimité dans le chef de notre population impossible là on est en train de se tromper et j'aimerais un minimum de respect par rapport à ceux qui ont déchoué par rapport à ceux qui n'ont pas réussi par rapport à leur stratégie parce que le Congo sera fait et fait d'un peu de tout de cette majorité et de cette petite cette infime minorité que nous devons respecter et quand on ne respecte pas son adversaire politique quand on ne respecte pas son adversaire politique on ouvre des portes qu'on ne sera pas refermés hier à supposer que si j'en ai un concours des circonstances puissent être au poste des commandements qu'est-ce qui se passerait ? Merci vous savez cette opposition aujourd'hui elle tient les armes on parle de quelle opposition ? une opposition qui s'est récoquéris au fond de la république pour combattre la nation c'est cela l'opposition Jean-Jacques Mamba qui a été piégé ici dans cette jette c'est un piste il parle de qui prend les armes en opposition sans le moment pour votre rivalité pourquoi vous voulez caricater ? moi je parle de votre respect je parle de votre respect vous êtes un piste la manière de parler la manière de parler vous êtes un piste vous êtes un piste vous êtes un piste je vous arrache la parole on ne veut pas vous êtes un piste je vous laisse je vous remise au point c'est un piste Jean-Jacques Mamba n'est plus assez étudié depuis plus de ça vous êtes un piste il a aussi démissionné du NEC donc il ne faut pas faire un raccord de rien s'il vous plaît je termine par mon premier propos monsieur si vous ne le savez pas le respect de l'opposition est déjà consacré dans la constitution de notre pays l'article 8 parle de la sacralité des activités de l'opposition l'opposition est représentée même au sein des institutions de la république la série et tout le reste l'opposition a un porté-parole prévu dans cette constitution le respect le respect est là aujourd'hui vous ne serez jamais tolérant à un opposant qui tient les armes contre le Congo merci à vous c'est pas ça c'est pas ça l'opposition c'est pas ça j'adore votre juridisme j'adore votre juridisme mais dans le fait ça ne se traduit pas vous n'êtes pas ceux qui tiennent les armes dans le fait pas ceux qui tiennent les armes j'adore votre juridisme on ne sera pas pour les rangs envers ceux qui tiennent les armes ça c'est le danger vous prenez les armes contre le Congo nous on va s'opposer à vous parce que les opposants vous parlez de l'opposition vous parlez de l'opposition vous parlez de l'opposition vous parlez de l'opposition je parlez de ceux qui soutiennent la logique de l'opposition Manique s'il vous plaît l'émission est finie merci à vous fidèles téléspectateurs merci au pote Juju Montsiri vous nous retrouverez vendredi avec le même plaisir merci héritier Toubilad madame et monsieur merci vendredi